Examinez vos options. Ça, c'est difficile. Pendant qu'on est dedans, des fois, la situation de se dire, OK, c'est quoi mes options en ce moment? C'est quoi les choix que j'ai? Est-ce que ça va m'aider de faire ça ou ça va plutôt m'aider de faire ça? Si je dis ça, je ne parle pas juste dans une communication, mais dans une période très stressante, dans une période qui pourrait être difficile. J'ai différentes options. Chacune des options aura ses avantages, ses inconvénients. Et moi, il y a une phrase avec laquelle je suis devenue presque allergique, c'est quand les gens disent qu'on n'a pas le choix. Et là-dessus, je comprends qu'on le dise, mais à chaque fois que je dis à la personne, non, continue ton raisonnement. Souvent, c'est que je n'ai pas le choix parce que je ne veux pas vivre telle conséquence de l'autre choix. Je me souviens, à un moment donné, d'avoir fait une intervention dans une organisation publique, et les gens de toute l'organisation étaient blasés. Il y avait des petits logiciels sur leurs ordinateurs qui disent qu'ils traissent combien de temps avant ta retraite, en termes d'heures, de jours, de minutes et de secondes. Il leur restait 6-7 ans. Tous les matins, ils regardaient où ils étaient rendus. Tu sais, un logiciel qui fait un décompte, ça vous donne-tu une idée? Et là, je les écoutais parler et je disais, mais qu'est-ce qui fait que vous travaillez encore ici? Ben là, leur réponse, c'est, pas le choix. Pas le choix. J'ai dit, tu avais un gars dans la tête le matin? Ben non, mais écoute, tu as le fonds de pension, puis, ah, ok, là, j'ai compris c'était quoi le pas le choix. Pas le choix si je ne veux pas perdre mon fonds de pension. Pas le choix si je ne veux pas perdre mon chalet dans le Nord. Pas le choix si je veux continuer dans le Sud. Pas le choix si... Ah, ok. Mais voyez-vous, c'est ça, être cohérent. Être adulte et mature, émotivement, c'est d'être capable de regarder nos options et de dire qu'est-ce que je décide de choisir. Puis, pour moi, pas le choix, on a tous les choix, mais sauf qu'il y a des choix, qu'il y a des conséquences qu'on décide de ne pas avoir. À la blague, je pourrais vous demander est-ce que j'avais le choix d'être ici ce matin? Ben oui, tout le monde aurait pu être là, puis j'aurais décidé, moi, ça me tente de dormir. Non, non, j'avais ce choix-là. Et je me suis posé sérieusement la question ce matin. Rires Je me suis dit, hey, ça vaut-tu la peine? Tu sais, il me semble que je n'avais pas bien dormi que ça. Puis, je me suis dit, il fait beau. Tabarouette pourrait me faire bronzer un peu. Là, j'y ai pensé 15-20 minutes. Tu sais, puis j'ai dit, je pense que je préfère les conséquences d'y aller. Rires C'est une grosse, grosse question. Mais sérieusement, on a ces choix-là. À chaque jour, on a beaucoup de choix. Il faut juste être conséquent des choix qu'on choisit et ceux qu'on ne choisit pas, juste parce qu'on décide de ne pas vivre ces conséquences-là. Si je veux telle conséquence, voici ce que j'ai à faire. Ça, c'est d'être cohérent. Si je veux telle conséquence, voici ce que je choisis de faire pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada